Bonjour ! Dès ma sortie de l'émission, j'ai rencontré tous les gens avec qui j'ai travaillé sur mon album, j'ai écouté beaucoup de morceaux, j'en ai sélectionné, j'ai maquetté, j'ai enregistré en studio, j'ai fait de la promo. Le point de départ c'est la culture hip-hop, mais la culture hip-hop qui m'a fait naître à la musique, c'est à dire tout ce qui m'a influencé quand j'étais ado, le hip-hop on va dire de 86 à 93 en gros. La partie la plus excitante à être sur la route, c'est le voyager, être dans différents places tout le temps. Et toute l'expérience de rencontrer des gens, ça dépend de ma perspective. Ça peut être vraiment dark et vraiment annoyant. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à un journaliste avant ? F*** toi ! Je t'aime toi ! Tu t'es foutu dans ton travail ! A l'occasion de la semaine de la mode masculine à Paris, 3ème Gauche TV s'est rendu au défilé du jeune créateur français Alexis Mabille. Les bijoux et les chapeaux c'est vraiment ma façon d'accessoiriser toutes les tenues. Je ne chète pas un vêtement parce qu'il est à la mode ou parce que je l'ai vu dans un magazine. Je suis chouette parce qu'il correspond à mon univers, que c'est parfois quelque chose que j'ai cherché depuis 5-6 ans, une pièce, il y en a que je cherche encore d'ailleurs. Et alors pourquoi le bonnet au mois de juin ? Bah écoute, moi j'aime bien le bonnet, je suis très bonnet. On a voulu créer le buzz, amener des gens mode, on a vraiment créé quelque chose d'hors norme. On peut oublier que c'est le gâteau des ménagères à la base, c'est les ménagères des années 50-60 qui faisaient ça pour quand il y avait un nouveau voisin qui s'installait dans le coin ou quand il y avait l'anniversaire de leurs enfants. L'homographie c'est surtout la photographie argentique, très simple, rigolo, on ne pense pas trop technique. Nous ce qu'on a envie c'est de s'amuser, que les gens s'amusent, que beaucoup de gens qui n'ont jamais venu dans ces boutiques puissent les découvrir. Comment vous trouvez la soirée, vos impressions ? Très emmerdantes. Très bien.